Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, les Etats-Unis bloquent le projet de résolution sur l'adhésion de la Palestine à l'ONU. Le texte présenté par l'Algérie a cependant reçu 12 fois pour. Le représentant de l'Algérie au sein de l'ONU y voit une belle avancée. L'Iran a subi ce matin des attaques de drones attribuées par des médias occidentaux. A l'antithé sioniste, le président iranien a donné ce matin un discours sans y faire allusion. Dans l'actualité nationale, ce vendredi est marqué par une activité politique plutôt dense. Belkassam Sahli de l'Alliance républicaine a annoncé sa candidature à la présidentielle. Et puis sport, championnat d'Afrique des clubs de handball se poursuit à Ouran. Ou encore la 23ème journée de championnat de Ligue 1 et 2 de football. On en parlera à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. La Palestine n'a pas décroché hier son siège au sein de l'ONU, empêchée par un veto américain. Le texte présenté par l'Algérie au nom du groupe arabe a recueilli cependant 12 votes pour et 2 abstentions, le Royaume-Uni et la Suisse. Cette étape constitue néanmoins une avancée considérable dans le processus de reconnaissance de l'État de Palestine au sein de l'Assemblée des Nations Unies dans une déclaration après le vote. Ammar Benjama, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, a dit « Nous reviendrons plus fort avec le soutien de l'Assemblée générale et des membres des Nations Unies ». La résolution n'a certes pas été adoptée, mais ce n'est pas un échec en soi, Karima Hasnaoui. Tout à fait, Syam Bachar. La séance de vote d'hier des membres du Conseil de sécurité n'est pas, selon les observateurs, un véritable échec pour les défenseurs de la paix. Les États-Unis, principales alliées de l'occupant israélien, malgré son veto, n'ont finalement pas réussi à dissuader les autres membres du Conseil de voter en faveur de la résolution pour la reconnaissance de la Palestine comme membre à part entière aux Nations Unies. Les Américains ont mené étroitement, avec le lobbying israélien, des manœuvres dans les couloirs du Conseil de l'ONU pour obtenir moins de neuf voix en faveur de la résolution et ainsi torpiller les efforts de paix. Seulement, le capital de soutien aux Palestiniens est un acquis. 12 pays membres ont voté pour. Il s'agit de l'Algérie, la Russie, la Chine, la Corée du Sud, Japon, la Guyane, Malte, Mozambique, Sierra Leone, la Slovénie, l'Équateur et la France. Un engagement salué par le représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amal Benjama. Je suis profondément reconnaissant à tous ceux qui ont voté en faveur du projet de résolution que nous avons présenté. L'appui remarquable en faveur de la demande d'admission de la Palestine fait passer un message haut et fort. L'État de Palestine mérite d'occuper la place qui lui revient légitimement parmi les membres des Nations Unies. L'Algérie, au nom du groupe arabe de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, et du mouvement des noms alignés, a réitéré son engagement auprès de l'État de Palestine. Nous reviendrons sur la question plus fort et plus déterminée encore. Et nous serons appuyés par la majorité écrasante de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Madame la Présidente, comme le président Améjit Aboum de l'Algérie l'a dit, les efforts de l'Algérie ne cesseront tant que l'État de Palestine ne sera pas membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies. Le vote international est toujours et restera toujours pour le peuple palestinien et son État palestinien libre et indépendant aux frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale. Présent hier à New York, le chef de la diplomatie algérien Ahmed Attaf a insisté sur la nécessité d'octroyer la qualité de membre à part entière à la Palestine afin de sauver la solution à deux États et préserver la paix, la stabilité et la sécurité dans tout le Moyen-Orient. Le ministre des Affaires étrangères qui a par ailleurs eu un entretien avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Dans un communiqué paru ce vendredi, la présidence palestinienne a dénoncé l'utilisation par les États-Unis de leur veto qualifiant cette démarche d'immorale et de contraire à la volonté de la communauté internationale soutenant la Palestine. Le communiqué dénonce également la politique américaine agressive envers la Palestine qui encourage la poursuite du génocide contre son peuple. La présidence palestinienne met en garde par ailleurs contre une éventuelle opération terrestre à la fin qui mènerait à un désastre humanitaire et pousserait la population à l'exode. Les chefs de diplomatie du G7 ont exprimé également ce matin leur opposition à une opération militaire d'ampleur à la fin. Une certaine confusion entoure une attaque de drones sur l'Iran menée ce matin par l'antité sioniste. La télévision officielle a fait état d'informations concernant de fortes explosions prédispahantes, présentées par des médias occidentaux comme étant une riposte d'Israël. Le président iranien Ibrahim Raisi a prononcé ce matin un discours sans dire un mot sur ces explosions. Il a rapporté quelques heures plus tôt que les autorités ne lient pas aux tensions avec l'antité sioniste. Les spécialistes n'y voient pas non plus les étincelles d'un embrasement de la région. L'analyse de Shalfa Shadi, chercheur et expert en questions israéliennes, il est contacté par Karim Ahaznaoui. En réalité, je ne crois pas que ce que nous vivons soit le début d'un embrasement de la région. La frappe israélienne est étudiée et calculée. Cette frappe vise en fait à sauver la face vis-à-vis des colons israéliens, car l'Iran a changé la donne en bougeant les lignes avec ses attaques aux drones. Les menaces israéliennes envers l'Iran nous renvoient à 2008 et le dossier nucléaire iranien, lorsque Israël a voulu embraser la région. Aujourd'hui, Netanyahou menace de faire pression sur l'Europe pour premièrement les pousser à imposer des sanctions supplémentaires sur le nucléaire iranien, deuxièmement pour obtenir un feu vert pour plus de crimes et poursuivre la guerre. De nombreux pays ont appelé ce matin à la désescalade. L'Union européenne appelle les partis en présence au Proche-Orient à s'abstenir de toute nouvelle action. Interrogée à ce sujet, la Chine dit vouloir jouer un rôle constructif pour une désescalade au Proche-Orient et a assuré devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise. Le Kremlin a appelé lui toutes les parties à la retenue pour éviter une escalade en réagissant aux informations relatives à ces explosions. Survenu en Iran, Moscou, se gardant toutefois de désigner un responsable. Il est 12h37 sur Al-Géchen 3. En visite en Algérie, le président du comité militaire de l'OTAN a été reçu hier par le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP. L'occasion pour Saïd Chengriha de rappeler que la coopération entre l'Algérie et l'OTAN a permis d'instaurer un partenariat solide et fructueux entre les deux parties, ainsi que la création d'une dynamique de concertation et de dialogue. Le général d'armée a également mis en avant la politique de non-alignement adoptée par l'Algérie dont les décisions sont souveraines. Je vous propose de l'écouter. La coopération entre l'Algérie et l'OTAN dans le cadre du dialogue méditerranéen a terminé en mars dernier sa 24e année, où elle a permis l'instauration d'un partenariat solide et fructueux entre les deux parties, ainsi que la création d'une dynamique de concertation et de dialogue tel que le confirme votre visite aujourd'hui. Au chapitre de la coopération militaire, qui constitue le socle de ce partenariat, une lecture attentive du bilan des activités réalisées durant ces dernières années montre que la coopération militaire entre l'Algérie et l'OTAN a connu un essor qualitatif en termes de dialogue, de concertation et d'action. Ce vendredi est marqué par une activité politique plutôt dense dans la perspective des élections présidentielles anticipées. On apprend d'ailleurs ce matin la candidature de Belkassama Sahli à cette élection. Sahli qui a présidé la rencontre sur la création de l'Alliance des Républicains. Il est au micro de Smaïl Mimouni. Suite à un travail politique de concertation avec les partis politiques, on est arrivé à terme pour lancer un groupe de partis politiques sous l'appellation le groupe pour la stabilité et les réformes, composé actuellement de sept partis et il est appelé à être élargi dans un proche avenir. Il a présenté un candidat consensuel à l'élection présidentielle prévue le 7 septembre, en l'occurrence le professeur Belkassama Sahli. Nous allons apporter notre contribution en tant que groupe pour la consolidation de l'édifice institutionnel, pour la réussite du rendez-vous de 2024. Et on lance un appel à la classe politique, qu'elle soit de l'alliance présidentielle ou de l'opposition, pour engager le débat présidentiel, pour permettre aux citoyens d'exercer leur souveraineté. Il faut lancer le débat présidentiel avec tous les candidats sans remettre en cause la légitimité du président de la République. Le MSP ne s'est pas encore prononcé concernant sa participation ou non à ses élections anticipées. Le mouvement de la Société pour la paix a tenu ce matin son conseil national et rendra sa décision le 17 mai prochain. Le président du parti, Abdelali Hassaini, est au micro de Samia Loun. Le bureau national a entamé une série de consultations vis-à-vis des élections présidentielles prochaines. La première rencontre est avec les bureaux de Wilaya. La deuxième rencontre sera organisée cette semaine et la semaine prochaine. et une série de consultations pour les personnalités politiques nationales, quelques partis qui sont actifs dans la sainte politique algérienne. Le but de cette consultation, c'est pour arriver, une décision nationale prendra par le conseil national. Le conseil national sera réuné le 17 mai prochain pour prendre la décision finale. Concernant l'EPT, le parti des travailleurs nous serons fixés demain sur son éventuelle participation ou non. Ce sera à l'issue de la session ordinaire du comité central du parti, Louisa Hannoun, qui a cependant insisté sur le contexte régional, mais aussi mondial, dans lequel vont se dérouler ces élections anticipées. Elle est au micro de Sofia Bukarcha. Le contexte mondial, régional et national confère à ces élections une importance particulière qu'il faut prendre en considération lors des discussions afin de trouver des réponses aux questions qui doivent être posées dans de telles circonstances et face à cette échéance électorale présidentielle. Si nous décidons de nous engager dans cette bataille, servira-t-il les intérêts de la nation et du parti ? Notre participation permettra-t-elle de répondre aux aspirations de toutes les franges de la société ? Et si nous décidons de participer, de quelle manière ou par quels moyens politiques et ressources financières nous allons mener cette bataille ? Quelle que soit notre décision, participer ou pas participer à ces élections présidentielles, le parti ne pourra pas rester qu'un simple observateur des développements nationaux. Le parti est interpellé plus que jamais à prendre ses responsabilités envers la nation. Le parti Elbina a tenu ce matin une rencontre nationale durant laquelle son président Abdelkader Ben-Gerina a appuyé la décision souveraine de tenir ces élections présidentielles anticipées. Ben-Gerina est au micro de Soraya Roslan. Après la décision souveraine de notre pays de tenir des élections présidentielles anticipées le 7 septembre prochain, le mouvement Elbina a pris un engagement de rester attaché au processus constitutionnel et a travaillé pour préserver la stabilité des institutions de la République. Notre dernier congrès s'est fixé deux objectifs. Le premier est de contribuer avec un effort particulier pour faire face aux entraves et aux défis et dangers qui menacent notre pays. Le deuxième est d'ordre interne en améliorant le rendement des structures du mouvement dans l'intérêt national. Ce congrès rejoint les deux objectifs. Le ministre de la Communication Mohamed Lagab a déclaré hier à Rouhan que l'interdiction d'entrée du journaliste Farid Alilat en Algérie n'est pas liée à sa qualité de citoyen algérien mais concerne le média où il exerce, à savoir un jeune Afrique qui a pris des positions inamicales envers l'Algérie. Le ministre de la Communication a souligné que l'Algérie n'a pas expulsé et n'expulsera aucun de ses enfants. Le ministre de l'Habitat Mohamed Tark Belaribi a effectué hier soir une visite d'inspection au nouveau siège du ministère de l'Habitat en cours de réalisation dans la commune de Délibrahim. Belaribi s'est dit plutôt satisfait du rythme des travaux et du taux de réalisation atteint. Le ministre des Ressources en eau était hier en visite à Tébessa. Tahar Derbal a annoncé un certain nombre d'initiatives pour mettre la wilaya à l'abri de la sécheresse. Ces propos sont recueillis par notre correspondant Bachir Dalbassi. On a discuté sur les solutions radicales et aussi palliatives pour améliorer l'alimentation non potable de la population. On a pris beaucoup de décisions, notamment l'achèvement de l'étude de transfert des eaux à partir du barrage Bukhrufa et aussi Mexa dans la wilaya de Tarf vers le barrage de Délibrahim. Ce projet structurant qui représente la solution radicale pour le renforcement et la sécurisation de l'alimentation non potable pour les deux wilayas Tébessa et aussi Sougaras et aussi l'achèvement des différents projets en cours de réalisation. L'accélération des cadences de travaux pour faire face au manquement de la ressource qui est liée directement au phénomène des changements climatiques. Le recensement général de l'agriculture est lancé. Il s'agit de répertorier tous les moyens dont dispose le secteur, y compris en termes de matériel agricole. Les explications concernant cette opération de Farid Mechalfa, il est porte-parole du Bureau national des experts du contrôle. Il est au micro de notre correspondant Adjalfa. Notre pays entame une nouvelle ère dans cette activité stratégique. Notre association nationale des experts de conformité de véhicules concernant le recensement général de l'agriculture, notamment l'état technique des parcs d'agriculture au niveau de l'agriculture, les mentionnages bateuses, les tracteurs, ainsi de suite dans le domaine de l'activité agricole. Nous souhaiterons, incha'Allah, assurer la couverture de l'ensemble de l'activité. Nous sommes un effectif de 100 experts à l'agriculture nationale. Au niveau de chaque ville, il existe un expert de conformité. Les propos recueillis par Djilali Woultsoframi. Les 12h45, on passe au sport. Dwayne Bendali, bonjour. Bonjour, c'est elle. Alors, on va parler de trois disciplines, à commencer par la gymnastique et Kailia Nemours qui se distingue encore une fois. Oui, trois agréés et trois premières places, comme elle le fait depuis quelques temps. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, elle est qualifiée pour les finales. Aujourd'hui, il y aura les barres asymétriques à 17h et demain, il y aura la poutre et le sol. En tout cas, ce sera l'occasion pour Kailia Nemours de glaner deux nouvelles médailles. Rappelons qu'elle est déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques d'été à Paris. Et au mois de juin prochain, Kailia Nemours va s'illustrer et elle va encore le faire demain. C'est tout ce qu'on espère. Elle peut très, très largement remporter les trois titres dans les trois agréés. C'est du moins tout ce qu'on lui souhaite. On passe au handball avec le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe qui se déroulent en Algérie. Oui, et plus précisément à Oran. Aujourd'hui, il y aura la suite avec les messieurs, aujourd'hui principalement nos clubs qui seront à pied d'oeuvre aujourd'hui, cet après-midi, plus exactement. Tout d'abord, à la salle Hamou Boutlilis à 16h, il y aura le handball club d'Elbiard qui sera opposé au AP du Rwanda. Et au complexe Miloudhatfi à 16h, l'Olympique de Hannaba affrontera le CR Mila. Alors qu'à 18h, le Asaintouta, lui, aura fort à faire face aux Ehlis d'Egypte qui, rappelons-le, a été vainqueur de la Supercoupe d'Afrique il y a quelques jours. Voilà donc le programme d'aujourd'hui. Et puis le football avec des journées, 23e d'ailleurs, journée de Ligue 1 et 2. On va commencer par la Ligue 1, avec tout d'abord le programme d'aujourd'hui. Le leader, le Mondial d'Alger qui se déplace à Maghra, qui va affronter le NC Maghra à 16h. Il y aura également, sans poursuivre en immédiat, le CS Constantine en déplacement à Khenshla face à l'USM Khenshla à 16h également. À 16h, Yessou Faiso Shlev en temps de ses tifs face à la GS Saura. Et le Chebeb de Belouisdède, lui, jouera à 18h au stade du 5 juillet face à l'US Biskra. Demain, il y aura Parado Athletic Club MCL Bayet, ce sera à 16h. Et l'USM Algier face à l'US Ben Aknoun, la rencontre a été reportée pour évidemment la raison que l'USM Algier est engagée en coupe de la CAF. Rappelons tout de même qu'un match s'est déjà joué dans cette 23e journée. Mardi dernier, la GS Kabylie avait battu le Mouldiadoran, 3 buts à 1. On enchaîne avec la Ligue 2 le programme de la 23e journée. Dans le groupe centre-est, le principal match qui attira l'attention sera MSP Batna, deuxième face au leader de l'Olympique Agbo. Ce sera Huyklo, l'Olympique Agbo, qui a déjà 13 points d'avance au classement face à son poursuivant immédiat. Très rapidement, les autres rencontres. Le mois du patrimoine est ouvert, y compris sur nos ondes. D'ailleurs, nous vous proposons, durant les prochaines semaines, de découvrir ou de redécouvrir des sites historiques. Direction ce vendredi, la cité Séphare à Djanet, qui renferme des peintures rupestres uniques. Située au milieu du massif montagneux du Tassili-Nadjer, dans la Hulaya de Djanet, la cité du Séphare est un lieu qui intrigue toute personne qui s'y rend. Historiquement, on pourrait dire que c'est l'une des plus anciennes cités au monde. Les peintures rupestres qu'on y retrouve sont toutes particulières et qui donnent naissance à plusieurs légendes. D'ailleurs, elle est surnommée la cité des djinns. Le photographe professionnel Omar Adib y a séjourné pendant plusieurs semaines. Il nous en parle. Une région qui donne valeur à toute l'histoire du monde. Parce que là-bas, on trouve des peintures rupestres qu'on ne trouve pas ailleurs, qui datent entre 6000 jusqu'à 20 000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui contient plus de 20 000 peintures et gravures rupestres. Et ce qui est remarquable, c'est qu'au niveau de Séphare, on ne trouve pas des gravures. On ne trouve que des peintures. Ce qui est énigmatique, c'est que les peintures de cette région-là, la plupart sont un peu spécifiques à cette région. Si on parle des légendes, ils disent que c'est la ville de Gynes. C'est une région où on voit le style de grotte. C'est la trace d'une ancienne civilisation. Et c'est ce qui est énigmatique un peu. La forme des personnes par rapport à la taille. On remarque que c'est des gens qui n'ont pas un corps humain. Un corps qui est parti homme, qui est parti d'une autre créature. La cité du Séphare, ce n'est pas seulement la rupestre. On doit aussi parler de l'arbre de Cyprès. Parce que c'est un arbre qui est super ancien, qui est classé déjà au niveau de l'UNESCO. Tout le monde dans la région de Temrit, il y a un arbre qui est très ancien, dépasse les 4000 ans avant Jésus-Christ. La cité du Séphare attire de nombreux touristes algériens et étrangers chaque année. Et pour rappel, le site du Tassili Nadjar a été inscrit au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO en 1982. On arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci également à l'équipe qui nous a accompagnés. A savoir Ahmed Dadou et Sidani Jilali à la réalisation. Nesaline Té à la régie d'antenne, Samir à la technique et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Amine Mounir. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.